Avec Anthony, le président du Racing Club Narbonne-Méditerranée. Anthony, d'abord, merci de nous recevoir pour cette petite interview qui va nous permettre de faire un petit peu le point. Peut-être avant de faire le point, un petit rappel, un petit bilan, un petit coup d'œil dans le rétroviseur de la saison qui vient de s'écouler. Tout n'était pas à jeter dans cette saison pour Narbonne. Non, pas du tout. Je crois que c'était un peu mouvementé. Quand on a vu qu'on ne pouvait pas se qualifier, ça met un peu de tension. On a des chances que ça ne durait que deux matchs. Mais ça va un bilan assez positif sportivement. Vraiment, encore d'imagine qu'on n'a pas gagné les derniers deux matchs parce qu'on finit la saison quand même sixième. Donc sixième, c'était vraiment une belle réussite. Je crois que c'était une réussite financièrement aussi. Donc quand même, on a fait un petit déficit. Mais dans le rugby, un petit déficit, c'est toujours une bonne chose. On vient de passer quand même plusieurs saisons où on a eu un déficit assez important. qui est un peu normal dans ce sport aussi. Donc je crois qu'on le donne sur la bonne voie. Et le fait que cette année, on a gagné des derbys, ça aide quand même. Alors, est-ce que justement, puisqu'on part de déficit, on peut rassurer tout le monde maintenant, l'épisode des NACG, il est passé, il est derrière, il n'y a plus de soucis ? Il y a toujours de soucis. Parce que chaque saison, ça redémarre avec zéro dans nos comptes. Et donc on redemarre, on va chercher. Donc on a eu une très bonne saison au niveau sponsoring à Narbonnet cette année. Sans doute lié avec la victoire à Béziers. Ça a beaucoup aidé au niveau sponsoring. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher de l'argent qu'après une victoire à Béziers. Donc là, pour tout mettre en question, pour tout redemarrer pour cette saison qui va arriver. Alors justement, la saison qui arrive, on parle beaucoup à Narbonne. Qu'en est-il du nouveau staff ou du staff actuel dans l'équipe ? Alors le staff, normalement, on ne parle vraiment en partie pour le changement. Ce changement qu'il a vraiment, si Justin a passé ses diplômes, d'être entraîneur, donc il va être plus efficace à l'avant comme directeur rugby et entraîneur. Là, moi, honnêtement, c'est en train de négocier interne pour des postes d'entraîneur de 3K. Donc moi, je souhaite vraiment qu'on va continuer à bosser avec Béziers l'année prochaine. Parce qu'on a démarré quand même des projets ensemble. J'espère qu'on va finir ensemble. Et forcément, question inévitable, si on part du staff, on doit aussi parler de l'équipe que vous êtes en train de construire. C'est pareil, beaucoup de rumeurs circulent. Est-ce qu'on peut avoir quelques certitudes sur le visage du Racing pour la saison 2013-2014 ? Là, pour les investisseurs Stirling et moi-même, c'est quand même la troisième saison qu'on va attaquer. On a cherché quand même surtout de stabilité financière dans nos projets. On cherche à faire un club qui peut vraiment avancer en bonne santé. sportivement, on a annoncé le restant des deux de la première saison, parce qu'on a souffert. Deuxième saison, on a mis le tableau. Troisième saison, on cherche un qualif. Je crois que le projet, ce projet, c'est toujours d'actualité. Le problème, c'est que tout le monde le coûte bien. Et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment une saison difficile pour les joueurs. Il y a vraiment beaucoup de bons joueurs sur le marché. Et je crois que nous, j'espère qu'on est bien ciblés. Et on va rester dans notre budget, mais avec une équipe vraiment compétitive qui va arriver, j'espère, de rêver de se qualifier d'année prochaine. Alors justement, là tu parles d'équipe compétitive, tu nous mets de l'eau à la bouche. Il faudrait qu'on ait quelques noms, il faut qu'on ait des pistes. Là, on est trop dans l'expectative. Oui, mais on a signé un pilier de loi aujourd'hui, c'est Benoît Zenon d'Atar. Je ne mets pas tout sur les appels de Benoît Zenon, ce n'est pas ça. Mais on a quand même deux centres qui vont arriver au niveau international. On a sur notre pilier de loi international, notre troisième ligne, très bon niveau. On a dans les négociations pour voir partout, on dit qu'on a perdu deux autres joueurs qui jouent avec nous cette année. Sans doute, j'espère qu'on va arriver à négocier qui reste. Donc franchement, dans nos positions qui manquaient cette année, un petit peu, une petite faiblesse qu'on a eue, je crois qu'on va être renforcés. Je crois qu'on peut vraiment passer la saison en rêvant de se qualifier. Merci Anthony, merci pour cette petite interview presque improvisée, mais très très sympathique. Et puis on a hâte de se retrouver pour le début du championnat et cette saison 2013-2014. Merci à toi. Merci beaucoup.